Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Motorola Moto G34 et c'est un smartphone qui fait 5G et il est très important de le préciser. Pourquoi il est important de le préciser ? Parce que ce smartphone ne coûte que 179 euros. C'est hallucinant, c'est la première fois qu'on teste sur la chaîne un smartphone 5G si peu cher. Habituellement on était plutôt vers les 200, 250 euros. Ça y est maintenant, même en dessous de 200 euros, on a la 5G. Et il n'y a pas que la 5G qui est cool sur ce téléphone, il y a plein d'autres trucs. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Donc ce Motorola Moto G34, il est en 5G si on vient de le dire. Il y a le G24 qui est une sorte de cousin, qui est encore moins cher à 149 euros avec la 4G du coup. Donc pas la 5G mais la 4G. Donc le G24 on le testera d'ici quelques jours sur la chaîne. Mais en attendant, ce G34, c'est vraiment inattendu pour moi. C'est une excellente surprise. Parce qu'en début d'année, on avait testé le Xiaomi Redmi 13C. Et non pas Redmi Note. Attention, chez Xiaomi, la dénomination des modèles c'est toujours assez compliqué. On avait testé donc le Redmi 13C. Qui était proposé à 179 euros. Comme ce Motorola Moto G34. On avait testé également le Samsung Galaxy A05S. 179 euros également. Et donc dans cette catégorie des smartphones à 179 euros sorti en 2024. Et bien on a ce Motorola. Alors le Motorola que j'ai dans la main, il est exceptionnel entre guillemets. Dans le sens où il a beaucoup de qualité. Et dans un prix très contenu. Vraiment le tarif, vous savez que je vous en parle dans toutes mes vidéos. Si ce smartphone valait 400 euros, je vous dirais, il est nul. Là, 179 euros. Attention, là on tient une star. Franchement, je suis très honnête. Le Redmi 13C, je l'avais adoré. Très bon smartphone. 4G mais très bon smartphone. Bonne photo, bonne autonomie, performance correcte. Bon écran, bon téléphone. Le Samsung A05S, pareil, je l'avais beaucoup apprécié. Bon petit smartphone. Et attention, chez Samsung, il n'y a pas de coque, il n'y a pas de chargeur dans la boîte. Là, 179 euros, on a le chargeur, on a la coque. On a un écran LCD, ça je vais y revenir. On a un capteur photo 50 mégapixels. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir que les photos sont très correctes. On a donc la 5G. On a une puce Qualcomm Snapdragon très performante. Et on a plein d'autres trucs qui sont à mettre à son crédit. Et attention, avant que je commence à rentrer dans le vif du sujet, on a Android 14. Et oui, contrairement au Xiaomi Redmi 13C qui était sous Android 13. Le Samsung A05S de mémoire, il a Android 13 également. Celui-ci, Android 14. Alors malheureusement, ça n'enlève pas les défauts inhérents à l'interface de chez Motorola. Je vais y revenir en fin de vidéo. Mais voilà, je voulais faire une intro pour essayer de tout résumer. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous avez un petit budget. Vous êtes en dessous de 200 euros. Là, je pense qu'on a vraiment la star 2024. Des vraiment petits budgets. Le A04S l'année dernière de chez Samsung avait vraiment régné sur cette part de marché, sur ce segment de marché des smartphones en dessous de 200 euros. Le Redmi 13C, très très bien, encore une fois, je le répète. Mais là, on a, je pense, le nouveau roi. Alors, on va commencer par les choses que j'ai appréciées. On terminera par les quelques trucs que j'ai à lui reprocher. Mais honnêtement, à ce prix-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. On peut commencer par le design. Alors, j'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir dans ce qu'ils appellent un bleu glacier. Moi, je le trouve plutôt violet. Mais une chose est sûre, c'est très réussi. C'est très joli. Normalement, il y a la coque qui est pré-appliquée sur le smartphone. J'ai enlevé la coque pour vous montrer un peu plus le design. Alors, évidemment, c'est tout plastique. Mais c'est bien assemblé, c'est de bonne qualité. Et surtout, c'est très joli. Et ça se démarque un peu avec cette espèce de capteur photo un peu arrondi. Vous voyez, qui est un peu en relief, on va dire ça. C'est très malin. C'est une manière de se démarquer des concurrents. Alors, certains diront que ce n'est pas très beau. Moi, j'aime beaucoup cette particularité du smartphone. Il est plutôt fin. On est à 180 grammes. Il est plutôt léger. La face avant est assez jolie malgré un écran LCD qui impose des bordures assez épaisses. Mais on avait vu sur le Samsung que c'était le cas également. Sur le Redmi, je crois que les bordures étaient un petit peu plus fines. Mais c'est tout à fait convenable. Je veux dire, on a vu pire. Et ça présente bien. Franchement, ça présente bien pour un téléphone à 179 euros. Ça présente très bien. Donc, que des bonnes choses point de vue extérieur. Si on rentre un peu dans le smartphone, on a un écran LCD 120 Hz. Alors, ce n'est pas du OLED ou du AMOLED. C'est du LCD. L'inconvénient, c'est que c'est un peu moins lumineux. L'inconvénient aussi, c'est que les couleurs sont un peu moins vives. Et que les noirs sont un peu plus gris. Mais l'avantage, c'est que c'est moins cher à produire, évidemment. Et donc, du coup, on est en 120 Hz. Et on peut le bloquer sur 120 Hz. Donc, du coup, on peut choisir le taux de rafraîchissement. Et on peut le bloquer sur 100 Hz. Ce qui fait que l'écran est rafraîchis 120 fois par seconde. Donc, ça donne une impression de fluidité. Alors, sur les jeux, oui. Mais surtout dans l'interface, vous voyez, ou alors quand on scrolle des Insta, Twitter, ce que vous voulez. Du coup, on a cette impression de fluidité qui est très agréable. Je rappelle que certains smartphones encore très chers, comme l'iPhone 15, pas l'iPhone 15 Pro, mais l'iPhone 15, sont toujours avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Donc là, on a 120 Hz. Donc, c'est très cool. Alors, hormis cet écran qui est correct, même si j'ai vu mieux, par exemple, chez Honor, ils font des écrans LCD de meilleure qualité. Parce que, effectivement, ce n'est pas le meilleur écran que j'ai pu voir en termes de LCD. Mais c'est tout à fait convenable, encore une fois, à ce prix-là. Donc, avec le taux de rafraîchissement en plus à 120 fois par seconde. Et quand on rentre encore dans le smartphone, on a cette fameuse puce Qualcomm Snapdragon, parce que là, je vais parler des performances, avec 4Go de mémoire vive. Alors, 4Go de mémoire vive, maintenant, ce n'est pas énorme. Il fut un temps où c'était beaucoup. Maintenant, c'est assez standard, voire un peu chiche. Mais il y a encore un an, on testait des smartphones avec 3Go de mémoire vive dans cette gamme de prix. Et qui, en plus, n'avait pas la 5G, évidemment. Donc, 4Go, je veux dire, c'est pas mal dans ces tarifs-là. Et une chose est sûre, c'est qu'au quotidien, quand on fait... Moi, j'ai fait de la navigation voiture, j'ai fait des réseaux sociaux, j'ai écrit, j'ai envoyé des mails, des messages, j'ai testé quelques jeux, tout ça. J'ai eu aucun ralentissement. C'est fluide. Ça marche bien. J'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de ralentissement, j'ai pas eu de lag à proprement parler. Donc, évidemment, si vous installez des jeux très gourmands, PUBG ou je ne sais quoi, en 3D, qui demandent beaucoup de puissance, évidemment, ça va peut-être manquer un peu de mémoire vive. Mais pour une utilisation au quotidien, tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux, des photos, c'est assez fluide. C'est même très fluide. Ça marche très bien. Donc, ça, au niveau des performances, vraiment, point positif. Et en plus de ça, on a une bonne autonomie. Je vais y revenir dans un instant, je voulais vous faire voir là. Les photos sont instantanées et ça, c'est preuve de bonne performance. C'est tout bête. Mais quand vous cliquez sur le déclencheur photo et que c'est un peu lent, c'était le cas de mémoire, justement, sur le Samsung A05S. Eh bien, là, c'était très instantané. C'est très bon signe au niveau des performances. Et donc, du coup, l'autonomie. Alors, on a une batterie qui est assez régulière, on va dire, assez normale. Maintenant, sur cette gamme de prix, on a des batteries de 5000 mAh partout, maintenant, dans toutes les catégories de smartphones, quel que soit le prix, quelle que soit la marque. Donc, c'est assez standard. Mais au niveau de l'autonomie, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'était avec cet écran LCD, avec cette puce Qualcomm qui est très, très bonne. La 695, c'est une excellente puce, un très bon processeur mobile. Eh bien, l'autonomie est excellente, est très, très bonne. J'ai réussi à tenir toute une journée en faisant plus de 4 heures de navigation voiture, avec la luminosité réglée, évidemment, à fond. Et avec, voilà, tout ce qu'il faut en termes de consommation mobile, c'est-à-dire avec la 5G en permanence. J'ai même fait du partage de connexion Internet sur d'autres smartphones. Donc, très bonne autonomie. Là, depuis ce matin, il est bientôt midi, j'ai consommé que 10% de batterie. Et franchement, je l'utilise normalement. Donc, pour moi, excellente autonomie, malgré qu'on a un smartphone, encore une fois, qui est assez léger, puisqu'on a 180 grammes, on voit souvent des téléphones dans ces prix-là, plutôt vers les 200 grammes. Donc, excellente autonomie, et je pense, c'est grâce à la puce Qualcomm, ça aide beaucoup. Donc, là, on a vu l'écran, on a vu l'autonomie, les performances, et on va parler un instant des photos, parce qu'encore une fois, à ce tarif-là, je suis épaté de la qualité des photos. Faites-vous votre propre avis, allez voir nos photos, je vous les partage sous la vidéo, le lien vers ma galerie Google Photos. Mais, à moins de 200 euros, je n'ai pas à souvenir d'avoir eu d'aussi bonnes photos. Celles avec le Redmi 13C sont très bonnes également. Le Samsung A05S fait aussi de bonnes photos. Mais je les ai trouvées plus polyvalentes sur ce Motorola. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression d'utiliser un smartphone à 250 euros. On a le mode macro, alors il manque juste le mode ultra grand-angle, pour faire croire à un smartphone plus haut de gamme. Mais sur des photos standards, en selfie ou en photo avec le capteur principal, je trouve les résultats plutôt bons, encore une fois, à ce tarif-là. C'est assez impressionnant. Aussi, quelque chose qui m'a beaucoup plu, vous le savez si vous me connaissez, si vous regardez souvent nos vidéos, le son est en stéréo. C'est-à-dire que quand vous regardez une série, quand vous jouez à un jeu, quand vous mettez un podcast, quand vous mettez un appel en haut-parleur, le son sort en bas et sort en haut. Alors, ce n'est pas du 50-50, mais c'est plutôt puissant en haut. Encore une fois, pour un téléphone à ce prix-là, c'est bluffant. Le lecteur d'empreintes, bien sûr, il est sur le bouton, mais il a le mérite d'être là. Il y a encore quelques années, en dessous des 200 euros, il n'y avait pas de lecteur d'empreintes. Il fallait faire son code à chaque fois ou faire la reconnaissance faciale. Donc là, ça marche très bien. Au niveau de la recharge, c'est très long. Mais ça, c'est normal. Le téléphone, il prend 18 watts. Et j'ai envie de dire que tous les concurrents dans ces prix-là sont à 18 watts. C'est rare d'être à 25 watts sous les 30 euros. Les 200 euros, pardon. Donc là, on a un chargeur qui est fourni dans la boîte. On a la coque qui est fournie dans la boîte. Donc ça, évidemment, ce sont de gros avantages par rapport à certains concurrents, notamment Samsung. La 5G, moi, j'ai FreeMobile, ça marche très bien, ça capte très bien. On peut faire du paiement sans contact avec le NFC. Donc c'est un téléphone qui est hyper complet et qui est hyper satisfaisant parce qu'on a vraiment l'impression d'en avoir beaucoup pour son argent. Et ça, c'est toujours très agréable. Donc l'expérience au quotidien est hyper positive. Je n'ai quasiment que du bien à dire de ce smartphone. Si je devais lui trouver quelques défauts. Alors évidemment, vu que c'est un écran LCD, on n'a pas le Always On Display. C'est-à-dire qu'on n'a pas les informations qui restent à l'écran permanence. Ça ne s'affiche, vous voyez que quand je le gigote, quand je le bouge. Mais sinon, voilà, l'écran reste entièrement noir. Donc ça, c'est assez normal, on va dire, parce que c'est un écran LCD. Un truc dont je vous parlais en début de vidéo, Android 14. Donc ça, ça pourrait être un point très positif. Alors c'est très positif dans le sens sécurité, dans le sens nouveauté. C'est-à-dire qu'on achète un téléphone en 2024 et il est déjà sur la dernière version d'Android disponible. Donc c'est très positif. Le seul inconvénient, c'est cette interface de chez Motorola qui ne porte pas vraiment de nom. Donc chez Motorola, ils ont peu de moyens. Donc ils prennent la version Android fournie par Google. Et puis ils ajoutent 2-3 widgets, ils ajoutent 2-3 fonctionnalités. Mais ils ajoutent surtout beaucoup, beaucoup d'applications publicitaires, sponsorisées, préinstallées, qui vont même se rajouter un ou deux jours après que vous ayez fini de configurer votre smartphone. Donc c'est toujours assez frustrant, c'est agaçant. On a aussi toujours cette infobulle Motorola qui s'affiche et qui nous demande « voulez-vous qu'on vous envoie des pubs par mail ? » « voulez-vous qu'on vous montre comment faire une photo ? » « voulez-vous qu'on vous montre comment… » Voilà. Donc ça, c'est un peu pénible d'être toujours un peu… C'est un peu, vous voyez, enfantin, on nous prend un peu pour des idiots. C'est ça qui m'agace avec cette interface. On essaie toujours de nous prendre par la main, nous expliquer. Regardez, il faut cliquer là pour faire ci, il faut cliquer là pour faire ça. C'est assez agaçant. Et toujours cette redondance de vouloir nous installer des applications partenaires, nous envoyer des mails, nous faire part du club Motorola, je ne sais quoi. Ça, c'est assez agaçant. C'est le seul point vraiment négatif sur ce smartphone, si j'ose dire, parce qu'encore une fois, 179 euros, c'est assez difficile de lui reprocher quoi que ce soit. C'est un téléphone qui est très réussi. Si je devais vraiment être très exigeant, j'aurais souhaité une charge peut-être un peu plus rapide, j'aurais souhaité peut-être un capteur ultra gang-tangle, mais dans ces prix-là, je pense que c'est quasiment impossible. Et j'aurais souhaité évidemment un écran AMOLED ou OLED. Mais hormis ça, j'ai vraiment de l'admiration pour une marque qui arrive à sortir un produit si complet et si peu cher. Il y a quelques années, le même smartphone, c'était 250 euros. Et honnêtement, l'année dernière encore, avec l'inflation, avec tous les problèmes qu'on a actuellement, je me suis dit, voir des smartphones convenables, corrects, en dessous des 200 euros, désormais, ce sera impossible. Eh bien non. Cette année, on en a eu trois. J'espère qu'il y en aura d'autres. On a eu donc le Redmi 3C, très très bien. Le Samsung A05S qui est très bien également. Mais attention, encore une fois, il est un peu cher dans le sens où seul Samsung actuellement ne propose plus de chargeurs et coques, contrairement à Xiaomi et à Motorola. Et donc chez Motorola, on a vraiment, ils ont mis le paquet, Android 14, capteur photo 50 mégapixels, bonne autonomie, excellente autonomie, même bel écran sans rien, même si c'est du LCD. Excellente performance. Si vous achetez un téléphone comme ça pour un enfant, un adolescent, s'il veut faire du jeu, la puce Qualcomm, franchement, pour faire du jeu, ça marche. Ça marche, donc vraiment, très agréablement surpris, très bonne surprise que ce petit Motorola, avec un son, je ne vous en ai pas parlé, je vous ai parlé des haut-parleurs stéréo, mais qui est assez puissant en plus. Ça me fait penser, parce que je vois le logo Dolby Atmos, c'est toujours un peu, voilà, c'est un peu du marketing, mais honnêtement, quand j'ai mis le téléphone, j'ai mis mes podcasts, on peut faire ce qu'on veut en même temps, on entend bien ce qui se passe, donc c'est très agréable. Donc franchement, si je devais donner une note sur 10 à ce G34, on serait à 9,5 sur 10, parce que très bonne surprise et très bon smartphone. Si vous avez un petit budget, ou alors si vous, le téléphone, c'est vraiment parce que vous avez, voilà, il faut un smartphone, aujourd'hui, on peut plus en passer, au quotidien, machin, gul, mais vous ne voulez pas mettre beaucoup d'argent, et bien là, c'est l'idéal. En plus, vous n'avez même pas besoin d'acheter une coque, elle est fournie dans la boîte, vous n'avez pas besoin d'acheter un chargeur, il est fourni dans la boîte, donc franchement, c'est l'idéal. Un petit défaut, entre guillemets, mais ça, c'est pareil, encore une fois, à ce prix-là, c'est très, très, c'est beaucoup trop demandé, je pense, mais il n'y a pas de traitement officiel Gorilla Glass, je veux dire, un traitement tiré dur sur l'écran, et il n'y a pas de protection d'écran préappliquée. Enfin bon, je pense que maintenant, en 2024, les gens normaux, ils ne mettent pas leur téléphone avec leur clé dans la poche, ou avec des pièces de monnaie, vous voyez. Donc, c'est un écran normal, traité oléophobique, évidemment. Il n'y a pas d'étanchéité non plus, mais encore une fois, à 179 euros, je ne m'attends pas à pouvoir plonger mon téléphone dans la piscine et à le ressortir sans dommage. Donc, si vous voulez faire ça, à 250 ou 230 euros, vous trouverez des smartphones étanches, ou en tout cas, certifiés IP68. Ce n'est pas le cas de ce Motorola, mais encore une fois, je le répète, parce que je veux que ce soit clair, c'est un excellent rapport qualité-prix, au-delà même. C'est plus que j'en aurais demandé sur un smartphone à ce prix-là. Parce que la 5G, je sais que beaucoup s'en fichent complètement. Mais si vous avez la chance d'être chez FreeMobile, par exemple, la 5G, elle est incluse dans votre forfait, elle est illimitée, en tout cas, si vous avez une Freebox. Et donc, la 5G sur un smartphone à moins de 200 euros, je trouve ça génial. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et même si on enlevé la 5G, c'est un très bon smartphone. Et je veux rappeler, avant de vous quitter, que tous les smartphones qui font 5G font bien sûr la 4G. C'est-à-dire que si vous voulez acheter ce Motorola et que dans votre forfait, il n'y a pas la 5G, ce n'est pas grave, ça va marcher en 4G, il n'y a aucun souci. Donc voilà, franchement, quasi sans faute de la part de Motorola. Ça me fait plaisir, parce que l'année dernière, franchement, Motorola, il y a plusieurs fois où ils m'ont déçu, notamment sur les smartphones pliables, le Motorola Ryzer 40, tout ça, ils ont fait des modèles très chers qui m'ont moyennement convaincu. Eh bien là, franchement, bravo, ils savent faire. Ils ont un vrai savoir-faire maintenant dans les smartphones entrée de gamme. Ils ont vraiment là, ils ont quelque chose, parce que le G24 que je vais tester dans quelques jours, il est à 149 euros. Donc il est encore moins cher que celui-ci. Il est en 4G, mais je pense que ça peut être pas mal aussi. Justement, je suis curieux de le tester. Donc voilà pour ce Motorola Moto G34. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, il y a les commentaires. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. Je sais qu'en plus, il y a beaucoup de fans Motorola. Je sais qu'il y a des personnes qui ne cherchent que cette marque, qui aiment cette marque, qui aiment ces produits. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sait faire, on peut virer toutes les applications Motorola inutiles, on peut virer tous les jeux qui s'installent et qui ne servent à rien. Et on peut presque avoir, je dis bien presque avoir, un Google Phone dans le sens où il n'y a plus que les applis Google. Ce qui peut être assez cool. Donc voilà pour ce G34 qui est encore une fois une très très bonne surprise. J'ai adoré ce smartphone. Donc n'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, on est présente sur X, anciennement Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !